Générique ... Mesdames et Messieurs, nous sommes toujours dans le cadre de ce colloque gouvernemental de la fonction publique à l'heure de la transition. Et nous poursuivons avec les partenaires sociaux, notamment M. Jean Bosco Bungumu Boulanga, secrétaire général de l'Organisation nationale du secteur de l'équipement du ministère des travaux publics, et M. Pierre Minsa, président de la machette syndicale des travailleurs gabonais. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci. On commence tout naturellement par vous demander votre appréciation, M. Bungumu. Quelle appréciation faites-vous de la tenue de ce colloque ? Bien, merci de me passer la parole, pour dire ce qui suit. Mon appréciation est la suivante. Oui. Ce premier colloque gouvernemental sous l'ère de la transition, pour moi, il revêt le saut d'une communication objective, qui a été faite par M. le Premier ministre, de ce qui est le bilan des douze mois passés. Voilà ce que je peux dire. M. Minsa, après avoir pris part au forum de la fonction publique, c'était en 2020, je crois, et à tous les rassemblements qui visaient à discuter ou à débattre de la question de la fonction publique et de ses problématiques, Quelle est votre appréciation de ce colloque de 2024 ? Le Premier ministre, chef du gouvernement, la transition a fait une communication importante, allant dans le sens de la prise de conscience, pour que, enfin, l'administration propose aux usagers un service public de qualité, et que l'usager trouve satisfaction totale. C'est l'objectif. Mais, après la communication du Premier ministre, je voudrais dire que les autres communications, à l'exemple de celle de la fonction publique, cette communication n'a pas été du tout convaincante. Pourquoi ? Ben, parce que... Elle fait état d'avoir régularisé plusieurs situations administratives, d'avoir intégré, reclassé. Pourquoi vous pensez qu'elle n'a pas été convaincante ? Bon, vous savez, il existe ce qu'on appelle le FUR, le fichier unique des références. D'accord. C'est une application qui a coûté beaucoup d'argent à l'État gabonais. Et, les agents publics ne sont pas seulement concentrés dans le Grand Libreville. Ils sont à l'intérêt du pays. Oui. Quelle est la démarche qui est entreprise par ces agents publics quand ils veulent l'aboutissement de leur situation administrative ? Ils sont obligés de venir vers la capitale. Ils sont obligés de venir vers la capitale. Effectivement. Et quand tous ces agents publics viennent vers la capitale, avec les différents, les multiples risques encourus, malheureusement, au niveau de la fonction publique, on dit à ces agents, y compris M. de Libreville, que votre situation est en machine. Bon, ça fait cinq ans. Madame, le ministre contredit en disant qu'elle a... Non, non, non. Elle a régularisé toutes les situations ? Non, non, non. Ce sont des contre-vérités. La fonction publique ne cesse de dire aux agents que votre situation est en machine. En machine. Tant une situation est en machine, l'agent public ne doit pas se contenter de cela. L'agent public veut physiquement son texte. Et s'il y a eu régularisation, ça veut dire que le processus de visée et de signature a été respecté. Oui. Même s'il n'y a pas encore d'effet solde, la première satisfaction serait que l'on ventile ces textes-là aux concernés, qu'on fasse des copies, qu'on les ventile aux concernés. Puisque finalement... Et les concernés ne sont pas en possession de ces textes, parce que les textes n'existent pas physiquement. M. Bougoumou, est-ce que vous avez le même retour de cette situation à la fonction publique ? On le sait bien, il y a deux types de régularisation, les régularisations administratives et les régularisations soldes. Pour Mme, le ministre qui s'occupe de la première partie des régularisations, elle dit avoir fait le travail. Bien, moi je pense que c'est un flou artistique qui est entretenu par Mme, le ministre de la fonction publique. Parce que lorsqu'elle dit qu'elle a fait les actes pour régulariser les situations administratives, à savoir les recrutements, les reclassements, les avancements automatiques, mais il n'en est rien, puisqu'aucune ventilation n'a été faite. Est-ce que ce n'était pas l'objet ? La ventilation de ces actes administratives, qu'elle prétend dire qu'elle a signées, ou qui sont signées, n'est pas faite. Est-ce que finalement, ce n'était pas l'objectif de ce colloque, de communiquer dans un premier temps pour permettre à l'agent public de repartir vers le ministère de la fonction publique et regarder que la situation avait effectivement évolué ? Madame, dans sa communication qu'elle vient de faire tout à l'heure, elle a bien dit qu'elle a fait. Elle a fait. Et dans ce que là, elle va dire, il a semblé qu'elle a aussi dit que la ventilation était faite. Pas du tout. Si elle a été faite, c'est peut-être, je peux dire, à 2% ou à 3%. Il n'y a qu'à faire les administrations pour savoir combien des agents sont en position de leur texte administratif. Ils sachent de ça. Et tous les agents, M. Pierre Minsa, ont donc le devoir de repartir vers la fonction publique pour voir leur situation évoluer. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas une situation normale. Parce qu'au niveau des ministères utilisateurs, il y a les directions centrales des ressources humaines qui sont les démembrements de la fonction publique. Il y en a qui font pleinement leur travail. On les avait mis en avant en disant que désormais, avec les DCRH, on n'aurait plus à connaître tous ces problèmes. Madame la journaliste, il y en a qui exécutent pleinement leur boulot. Je parle des directeurs centraux des ressources humaines qui font pleinement leur travail. Mais ils sont limités par le fait qu'ils font le travail au niveau sectoriel, mais au niveau de la centrale, ça ne suit pas. Vous voyez ? Malheureusement. M. JBB venait de dire, Kamara JBB venait de dire tout à l'heure là, que c'est peut-être un tour d'exécution de deux pour cent, je suis d'avis. Je dirais même 1,5 pour cent. Parce que, je vous assure, vous savez, l'agent public s'attend à un texte, je voudrais dire à une attestation de recrutement. Oui. Bon nombre d'agents publics, déjà en solde, n'ont pas les attestations de recrutement. Donc, il y a déjà un défaut. Est-ce que cela coûte de l'argent ? Ça ne coûte absolument rien. Rien que la signature des attestations de recrutement. De recrutement. La signature d'une attestation de recrutement, c'est la responsabilité exclusive du ministre de la fonction publique. Très bien. Pour quel coût ? Zéro franc. Et après cela, il y a les textes d'intégration. Les textes d'intégration ne coûtent pratiquement rien. Oui. Parce que, quand vous avez déjà votre salaire, on prend simplement votre salaire, la solde indiciaire, la solde de base, la bonification indiciaire pour certains, le logement, le transport. Quand on vient maintenant prendre votre texte d'intégration, là, ça ne coûte pratiquement rien au niveau de l'administration publique. Donc, l'attestation de recrutement, le texte d'intégration, sont les actes gratuits que la fonction publique doit prendre pour ventiler aux personnes concernées. Mais il y en a aujourd'hui qui n'ont pas de texte d'intégration, qui n'ont pas des attestations de recrutement. Est-ce qu'à cet instant, on peut dire que Mme le ministre de la Fonce-Jubé a fait son travail ? J'ai dit non. Alors, pourquoi ça coince ? Qu'est-ce qui coince ? Autre chose. Le gel, nous sommes dans le gel de façon officielle depuis 2015 et de façon officielle depuis 2018. Avec l'arrivée du CTRI, en novembre 2023, le gel a été dégelé. Si on peut le dire ainsi. Alors, à partir de ce moment-là, ça veut dire désormais que les avancements automatiques reprennent leur cours. Naturellement. Vous voyez ? Les réclassements reprennent leur cours normal. Naturellement. Et ainsi de suite. Oui. Qu'est-ce qu'on constate ? Nous constatons malheureusement, pour le déplorer, que tout ce qui est dit par la communication gouvernementale via la fonction publique, c'est de contre-vérité. Aujourd'hui, si par exemple le chef de l'État décide ou le CTRI décide de payer les rappels sols, on ne pourra payer que les rappels sols qui sont calculés. Pourquoi nous précisons cela ? C'est parce que pour calculer les rappels sols, il faut votre dernière situation administrative. Et votre dernière situation administrative se trouve être dans la machine à la fonction publique. Est-ce que le fait que votre dernière situation administrative soit dans la machine à la fonction publique peut permettre à la sol de calculer votre rappel sol ? Non. Monsieur Bougou, ce n'est pas possible. pour essayer de comprendre, de mieux comprendre cette situation, qu'est-ce qui coince au niveau de la fonction publique si jusqu'à présent les situations n'ont pas été totalement régularisées ? Est-ce que c'est la main d'œuvre et qui n'est pas suffisante ? Est-ce que c'est un problème de gestion du flux finalement qui arrive au niveau de la fonction publique des dossiers, du flux des dossiers ? Moi, je pense que c'est une paresse qui s'installe au niveau de la fonction publique. Je prends mon exemple. Tout à l'heure, je disais que la ventilation de ces actes administratifs ne se font pas convenablement. Je prends mon cas précis. Allez-y. J'ai un texte portant arrêté avancement automatique qui a été signé depuis 2015. C'est neuf ans plus tard que moi-même, je me suis rendu à la fonction publique pour le récupérer. Neuf ans. Neuf ans plus tard. J'ai bien dit, c'est un texte qui a été signé en 2015. C'est maintenant neuf ans plus tard que moi, je ne vais pas le récupérer à la fonction publique. même les décentralistes qui, à ce niveau-là, ne font pas leur travail. Maintenant, si j'étais en service en Blink-Binza, ça veut dire que jusqu'à maintenant, je ne devais pas savoir que j'ai jamais un texte d'avancement. Alors, avant vous... Donc, sous l'égligeance de la part des personnels, je peux dire du ministère à la fonction publique qu'ils ne font pas objectivement leur travail. C'est ça, il faut le dire. Il faut le dire, bien évidemment, vous avez le droit de le dire. On a eu sur un autre plateau le professeur Ovonohebe, président du SNEC section Iobé, solution de la fonction publique. Est-ce que ça trouverait sa place, cette décentralisation finalement de cette administration qui aujourd'hui semble un peu opaque dans sa façon de fonctionner ? Madame la journaliste, vous savez, quelles que soient les réformes que nous pouvons entreprendre, si la première institution n'a pas subi de réforme, il n'y aura rien sur le plan administratif. De quelle première institution je parle ? Allez-y. La mentalité. Pourquoi je le dis ainsi ? Nous avons longtemps crié et décrié même la mauvaise façon de faire de ceux avant le 29 août 2023. Par exemple, quand il fallait organiser les concours administratifs, le constat était que les trois quarts des jeunes qui gagnaient avaient certainement des parents. C'était le constat. Mais avec le CETI, il fallait avoir un nom. Il fallait connaître quelqu'un. Il fallait connaître quelqu'un. Parfois, même sans concourir, on était compagné d'office. C'est la manière que nous avons décriée avant le 29 août 2023. Avec l'arrivée du CETI, la restauration de la dignité. Les jeunes qui ont passé leur concours à l'ENA. L'ENA est sous tutelle directe du ministère de la fonction publique. Et je voudrais rappeler aux uns et aux autres qu'avant ce concours, on avait déjà annulé un autre concours de l'ENA sous le CETI. Oui, ça s'était très mal passé. Ça s'était très mal passé. Et le ministère directement a pris la main. Le ministère, en prenant la main, nous sommes curieux de savoir que bon nombre de jeunes Gabonais ont passé ce concours. Certains ont été déclarés admissibles, d'autres ajournés. Mais que l'on regarde quand même sur la liste des admissibles, les gens qui dormaient pendant que le concours se déroulait, ça veut dire qu'ils n'ont pas concouru, mais qu'ils sont admissibles. Finalement, est-ce que ce sont les mêmes pratiques que l'on va retrouver durant cette période de transition ? Moi, je ne voudrais pas que l'on fasse la malgame. Je parle des faits réels. Comment quelqu'un qui n'a pas passé un concours se retrouverait-il admissible à un concours de l'ENA ? C'est une grande question que l'on a envie de se poser. Et là, ce n'est pas le 29 août 2023. C'est le CTRI. Voyez, c'est le CTRI. Monsieur Blanca, comment on arrive ? Le deuxième cas de figure, c'est se déclarer admissible qui ont passé les éprouves du second tour. Filière impôts. Pas. Mais ceux-là, déclarés admis, filière impôts, ont été déplacés de leur filière d'origine pour être dans l'administration générale. C'est des choses que nous ne pouvons pas expliquer, nous. Mais ce sont ces choses-là qui entachent la bonne marche du CTRI. Clairement. Parce que, qu'est-ce que les gens vont dire ? Ce qu'on a décrit hier, c'est la même chose qui se reproduit aujourd'hui avec le CTRI. Vous voyez ? Mais moi, Pierre Médicat, je ne prends pas un coup. Non. Ce n'est pas moi qui prends un coup. C'est le président de la République, le président de la Transition qui prend un coup. Parce que c'est lui qui a formé son gouvernement. Et c'est son gouvernement qui fait ce travail. Et finalement, lorsqu'on fait le bilan un an après, c'est un gros boulet au pied du ministère de la fonction publique. M. Mbougoumou, comment on arrive encore à parler de ces cas-là qu'on a décriés par le passé alors que nous sommes en pleine restauration des institutions ? Bien. Le camarade Midsa parlait de la responsabilité en d'autres termes. Oui. Voilà. Si aujourd'hui, nous continuons à avoir la même pratique, simplement, c'est parce que le premier Gabonais qui l'a estimé qu'il doit continuer à travailler avec la même hauteur de plus de 80%. Ces personnes qui ont mis à genoux ce pays, c'est un problème de mentalité. On ne peut pas dire qu'on veut changer la donne et continuer avec les mêmes personnes qui ont saboté ce pays dans le temps jadis. On parle quand même de l'ENA, l'école nationale d'administration. Je voudrais abonder sur une situation que M. le Premier ministre de la Transition n'a pas abondée. Allez-y. Sur les agents de la main d'oeuvre de l'État qu'on appelle vulgairement agents de la main d'oeuvre non permanents. Quand on a parlé de régularisation, est-ce qu'ils tiennent compte de cette catégorie d'agents ? Pas du tout. Qui est agent de l'État exactement ? Ceux qui est agent de l'État, c'est l'agent fonctionnel, l'agent contractuel sous tutelle et l'agent de la main d'oeuvre non permanente qui est marge obligé de l'État, qui est lui régi par le cours du travail, secondé des conventions collectives par secteur. Aujourd'hui, je prends un cas. Je suis conducteur d'engins. Je conduis un bulldozer qui a coûté plusieurs centaines de millions de francs CFA. Chaque fin du mois, mon salaire est de 164 000 francs CFA. Cependant, c'est un droit privé. Mon collègue qui est à Colas, il conduit le même engin, nous avons les mêmes compétences, son salaire va à 300 000, 400 000. Autant des justices qui sont causées de ce qui est de cette catégorie d'agents. Pourquoi on n'en parle pas ? Est-ce que c'est dire que la fonction publique devrait équilibrer les salaires, par exemple, de ces agents en fonction de ce qui se passe dans le privé ? Je suis en train de dire ceci, qu'il faut respecter le cours du travail. C'est un droit privé. Il faut respecter les conventions collectives, sectorielles. Le cours du travail parle du SMIG. Oui. Dans les conventions collectives au niveau des TP, par exemple, qu'est-ce qui est dit pour cet agent de la main de vente permanente ? Il est dit, par exemple, que si moi j'ai 4 000 francs de salaire de base, mon salaire doit évoluer de 2 % après deux ans et 1 % chaque année. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, la loi, elle est brûlée. Monsieur Minsa. Elle n'est pas respectée. Vous savez, c'est déjà une aberration qu'un personnel qui est utilisé dans l'administration publique puisse cotiser au niveau de la CNSS. Voilà. Vous voyez ? Parce que... C'est comme si on était dans un régime hybride. Effectivement, la main de vente de vente permanente est dans un système hybride entretenu. Entretenu. Pourquoi entretenu ? Ce braga, quand ce braga paye ses salariés, ce braga, c'est qui est l'embauché, n'est-ce pas ? Oui. Et quel est l'opérateur privé qui paye la main de vente de vente permanente ? Il n'y a aucun opérateur privé. Aucun. Nous tous, nous émarchons dans le budget de l'État. Pourquoi donc nos cotisations releveraient-elles de la CNSS alors que je suis payé par la caisse du trésor public ? Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, je crois que la catégorie C est en disparition. Oui, en train d'être progressivement. tout comme la main de vente de vente permanente. Vous voyez ? Alors, si on regarde un peu l'une des recommandations du recensement biométrique des agents de l'État 2020-2021, l'une des recommandations stipule en rapport avec la main de vente de vente permanente que les recrutements de ces personnes-là se feront au cas par cas. Ça veut dire qu'au cas par cas, à la fonction publique. Au cas par cas, c'est ceux-là qui sont déjà proches de la retraite, on ne peut plus les toucher. Ceux-là qui ont des qualifications, sinon les profils dont l'administration publique a besoin, on les reverse directement à la fonction publique. Est-ce que ces recommandations ont été respectées ? Non. Du tout. Ça n'a pas été respecté. Donc, nous avons l'impression que les gens veulent simplement mettre les commodités en place pour nuire à ces jeunes Gabonais. Et je rappelle qu'on ne fait pas quand on est dans la main de vente permanente, on ne fait pas carrière parce qu'ils ont été recrutés à l'époque pour exécuter les tâches précaires et après exécuter ces tâches, ils partaient. Mais ils deviennent permanents. Est-ce que finalement on devrait garder ces agents de la main d'oeuvre non permanente ? Non, non, non. Moi, je pense que qu'est-ce qu'on devrait en faire ? Je pense que pour ceux qui ont des qualifications, il faut obligatoirement les reverser à la fonction publique parce qu'ils marchent déjà dans le budget de l'État. Ce sera notre différentes propositions. Monsieur Moumoumou, est-ce que vous êtes d'avis qu'il faudrait les reverser ? Est-ce que l'État, l'État, permettait la répétition pourrait absorber ce nouveau flux d'agents ? Ils sont en 12 000 seulement ? Pour répondre à votre question, je dirais ce qui suit. De ce qu'il y a des agents de la main d'oeuvre de l'État qu'on appelle vulgairement agents de la main de l'oeuvre non permanente qui ont les diplômes à partir du permis de conduire, on les recule dans la fonction plus que simplement. C'est clair. Maintenant, pour ceux-là qui n'ont pas des diplômes, on peut regarder leur ancienneté ou encore augmenter le SMIG qui est aujourd'hui à 80 000 francs CFA, au moins à hauteur de 250 000 ou 300 000 francs. Au moins, ceux-là qui vont rester dans ce statut d'agent public auront au moins des bons salaires. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est une des... Parce que nous savons que le salaire de base est l'élément clé qui sert de calcul de la pension. Pension retraite, elle est basée sur le salaire de base. Comment vous rentrez aujourd'hui l'agent de la main de l'oeuvre non permanente, conducteur d'engin, vous êtes payé à 64 000 francs, 30 ans plus tard, quand vous faites valoir vos droits à la retraite, vous êtes toujours à ce niveau de salaire. Il y a une injustice qui est là bien criable. Il faut la régler. Il faut la régler simplement. En plus de cette question de la main de l'oeuvre non permanente, est-ce qu'il y a d'autres catégories dans la fonction publique qui ont autant de défis aujourd'hui ? Plusieurs problématiques qu'il faut signifier. Je me souviens avec M. Milsa, on abordait déjà la question de l'emploi au sein même de la fonction publique qu'il faudrait régulariser. On en a parlé, mais qu'il faudrait revoir aussi toutes les procédures, etc. Les autorités font face à des défis. Comment les régler aujourd'hui ? On a eu ce colloque qui s'est tenu en quelques heures. Ça ne règle pas toute la question. C'était peut-être, l'ambitieux était juste de venir peut-être communiquer les avancements, mais comment réfléchir, pousser la réflexion concernant la fonction publique et mieux régler les problèmes concernant cette administration ? Ce colloque, si bien que le Premier ministre a fait une communication importante, mais pour moi, c'est une promenade de santé. Le gouvernement voulait simplement montrer que nous sommes encore là. Allez, M. Milsa, vous êtes quand même assez dur promenade de santé. Non, 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 je ne suis pas assez dur. Le Premier ministre a-t-il répondu à la question de à quand le paiement des rappels soldes ? On a posé la question à M. le ministre du Budget aussi. Nous commençons par le Premier ministre. A-t-il donné la réponse à cette question-là ? Non. Or, c'est un élément transversal aujourd'hui qui touche en même temps les actifs, les retraités et les ayants droit des fonctionnaires disparus. On a eu les rappels des pensions retraite. Pour vous, quelle serait la stratégie pour envisager payer des rappels soldes à court terme ? Nous ne parlons pas du court terme, nous parlons de l'immédiat. Nous ne parlons pas du court terme. D'accord. parce que quand le CTRI rentre aux affaires, la première décision du CTRI concernait, l'une des décisions concernait l'octroi des postes budgétaires. Là, c'est pour soulager nos jeunes diplômés qui ont été envahis par la pauvreté, la misère, le chômage. Je crois que madame le ministre de la fonction publique a dit qu'ils ont privilégié les situations, les dossiers qui étaient déjà là en interne. Non, 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 ce n'est pas aussi vrai. Ce n'est pas aussi vrai. Allez-y, poursuivez sur les rappels soldes. Deuxièmement, le CTRI aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, ce n'est pas les 4 500 postes budgétaires dont le gouvernement parle ici, c'est environ 20 500 postes budgétaires que le CTRI a donné. Vous voyez ? Expliquez-nous. C'est ce qui est réel. C'est près de 20 500 postes budgétaires que ce soit dans l'armée ou au niveau de l'administration civile. La communication, etc. Tout le monde, tout le monde. Et après ça, une autre décision était pour le chef de l'État, le CTRI, de relever les rémunérations des auxiliaires de commandement. Vous voyez ? Effectivement. Et après, en février 2024, effectivement, le 24 février 2024, il y a eu paiement de 28 milliards de rappels des pensions arrimées et revalorisées, ce qui représente 50 %. Donc, il reste encore là une partie. 50 %. Et au 29 février 2024, les rappels, je dirais, les pensions ont été arrimées et revalorisées. Bon, tout ce qu'il a fait, tout ce que le CTRI a fait, l'agent public n'avait pas encore trouvé satisfaction. Donc, l'élément qui permet maintenant à l'agent public de savoir que nous sommes dans la restauration de la dignité, c'est d'abord le rappel seul. Le rappel seul aujourd'hui calculé, il est à 106 milliards. J'insiste sur l'expression rappel seul calculé parce que tous les rappels ne sont pas calculés par le fait que quand vous allez à la fonction publique pour chercher votre texte, la fonction publique vous dit que votre situation est en machine. Quand vous revendiquez le texte, on vous dit que votre texte n'est pas physique. On revient encore sur cette situation. Effectivement. Dès lors que votre texte n'est pas physique, votre rappel, ça ne peut pas être payé. Pour les rappels seuls calculés. Donc pour les rappels seuls calculés, il suffit de diviser 106 milliards par 3 et puis on voit dans les médias ce que le CTRI peut faire et nous savons que ça va se faire. Nous le disons, camarades du bébé, nous le disons, nous savons que ça va se faire. Vous avez une assurance que le gouvernement lui-même n'a pas ? Non, non, non. Ni le Premier ministre ni le ministre du budget. J'ai l'impression. Est-ce que vous connaissez, vous avez une information que le gouvernement n'aurait pas ? Non, les informations que nous avons, le gouvernement, toutes ces informations-là, sauf que le gouvernement fut ses responsabilités. Il fut ses responsabilités. Clairement. C'est là, les agents publics, civils et militaires, les retraités attendent parce que, le rappel seul, si on dit 806 milliards par 3, nous tournons autour de 35 milliards par là. tout ce qui a été fait pour les chômeurs, tout ce qui a été fait pour les retraités, tout ce qui a été fait, les seuls qui n'ont pas encore bénéficié des bienfaits du CTRI, c'est bien les agents publics que nous sommes. Que vous soyez les agents de l'État que nous sommes, que vous soyez dans la main de l'État permanente, qui ne revendiquent que leur intégration de la fonction publique, que vous soyez agents publics permanents. Comme nous, nous ne revendiquons que le paiement de nos rappels seuls. Je ne suis pas encore rentré dans le processus du paiement des indemnités et des services rendus parce que là encore... Là encore, c'est une autre paire de manches. Mais non, ce n'est pas une autre paire de manches parce que la loi, elle est claire. Le Premier ministre a voulu balayer cette question-là du réveil de la main. J'ai dit non parce qu'il n'y a aucune recette qui a été prévue pour payer l'indemnité de services rendus des contractuels expatriés. Selon M. le ministre du Budget, il s'agit d'une mauvaise loi. Non, non, non. Cette loi des indemnités de services rendus. Alors, s'il vous plaît, vous savez, la loi dont on parle, c'est la loi 1 bar 2005 qui a été prise le 4 février 2005 et qui porte... Son texte est d'application. Qui porte statut général à la fonction publique. Vous voyez, alors, je voudrais que le gouvernement me montre le texte d'application qui fait payer l'indemnité de services rendus aux contractuels expatriés conformément à la loi 3 bar 88 sur la contractualisation. Il n'y a aucun texte d'application. Mais cette indemnité... Elle est payée régulièrement. C'est payé régulièrement. Monsieur, mais ça peut être un peu conclu rapidement puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est très intéressant et on sait que ces questions vous intéressent au plus haut point permettra aussi à monsieur Bougoumou de conclure. Mais vous, oui, terminez sur votre argumentaire rapidement. Donc, vous comprenez que c'est les questions qui sont appelées... En suspens, en appel solde, en indemnité de services rendus. Et puis, la régularisation des situations administratives. Donc, la communication qui a été faite tout à l'heure par le ministre de la fonction publique, pour moi, elle n'est pas convaincante parce que pour sortir un texte en machine, ça ne coûte absolument rien du tout. Monsieur Bougoumou, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut envisager dans le court, moyen et long terme ? Quelles sont les perspectives pour rendre finalement cette fonction publique plus dynamique, plus viable aussi ? Bien, pour rendre la fonction plus dynamique et viable, tout à l'heure, le Premier ministre disait ceci, qu'il a demandé au ministre, au ministre des ministères sectoriels, de rentrer dans leur ministère, au moins pendant trois ou quatre semaines, et échanger pour que l'administration puisse être performante. Et au cours de ces échanges, tous les pommes seront posés. Bien, pour revenir au rappel solde, il a dit ceci quelque part qu'un ventre affamé n'a point d'oreille, simplement. C'est 106 milliards qu'il faut sortir. Si l'État peut sortir ces 106 milliards en une fois, ce serait une très bonne chose. d'où la proposition que nous avons eue à faire par tranche, c'est-à-dire diviser ces 100 milliards par trois, et ça peut se faire. De l'argent, il y en a. Il y a de l'argent parce que lorsqu'on voit les sorties de M. le président de la transition, le président de l'État, quand il va à l'extérieur, c'est avec un parterre de personnes. C'est beaucoup de centaines ou de dizaines de millions de francs et francs qui sont dépensés. En tout cas, M. Moumou, si on divise 106 milliards par trois, ça donne combien ? À peu près dans les 35 milliards, etc. C'est bien faisable. Si l'État estime qu'il ne peut pas donner déjà les 106 milliards, mais qu'il puisse faire un moratoire au moins de trois tranches pour conclure. M. M. Moumou, votre plaidoyer n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, nous l'espérons. Merci beaucoup, Jean Bosco Moumou-Boulanga. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'Organisation nationale du secteur de l'équipement au ministère des Travaux publics. Nous étions avec M. Pierre Minsa qui n'est plus à présenter, mais quand même président de la machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants. Merci également d'avoir pris part à ce plateau spécial délocalisé où il était question de revenir sur les objectifs de ce colloque gouvernemental de la fonction publique à l'heure de la transition, mais aussi les défis et les enjeux finalement de cette fonction publique à l'heure de la transition. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve très vite pour un nouveau programme, une nouvelle émission avec de nouveaux invités. A très vite sur Gabon24. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada